Le mec qui devait être présent a eu un outil de motos qui arrive que celui-ci devrait y rester pour accéder à l'événiction. Que doit-on retenir de cette date ? Cette date que l'on a appelée en 1954 la Toussaint-Rouge. On peut se souvenir que le 31 octobre 1954 eurent lieu les premiers attentats, les premiers morts. Il y eut parmi les morts Guy Monroe, dont l'histoire en a fait un héros et que l'on a évoqué partout sur tous les livres du soir. Mais vous savez tous que l'histoire est faite en fonction d'un contexte et de l'orientation qu'on veut bien lui donner. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de Toussaint-Rouge en 1954, s'est enchaîné tout de suite l'événement, 7 ans et demi d'attentats, de terrorisme. Une exode de plus d'un million de personnes. Et aujourd'hui encore en 2015, nous sommes encore considérés quasiment comme des parias. Il faut retenir également que les événements d'Algérie ont conduit à faire une résistance et une poignée d'individus, de personnes, d'hommes, de femmes, se sont élevés pour maintenir le drapeau tricolore. Le drapeau tricolore que l'on pourrait considérer qu'il nous a trahis. Je voudrais revenir sur ces événements du 31 octobre 1954. On a évoqué Guy Mondreau, on a évoqué des officiers, des sous-officiers qui ont été tués. On a évoqué deux Algériens qui ont été tués, notamment le Caïd Hadj Sadok. Mais personne n'a évoqué un jeune pied-noir de 22 ans, Laurent François, qui a été tué également, mais dont personne ne connaît l'histoire. Dont personne ne sait comment il a été tué et la résultante de son assassinat. Laurent François habitait un petit village à côté de Moustaganem et il rentrait le soir pour rejoindre donc son village. Il a été dérouté par quelqu'un qui était en Guénie et qui lui a dit notre ferme est attaquée. Il faut avertir une gendarmerie, la gendarmerie de Kassen, qui était proche de Moustaganem. Laurent François a fait ce détour pour se rendre à la gendarmerie. Ce qu'il ignorait, ce que tout le monde ignorait, c'est que cette gendarmerie était encerclée par des rebelles. Et que l'arrivée inopinée de Laurent François a fait échouer l'attaque de la gendarmerie. Pourquoi j'évoque Laurent François ? Ce n'est pas tout simplement pour dire qu'il y a eu un mort de plus ou un mort de moins. Ou il est mort avant, il est mort après. Non. C'est parce qu'on peut considérer que son sacrifice a épargné des vies humaines. Parce que la gendarmerie aurait été attaquée, les gendarmes dormaient profondément, puisqu'ils ont mis plusieurs minutes avant d'ouvrir à Laurent François. S'ils avaient ouvert tout de suite, peut-être qu'ils seraient encore en vie. Mais c'est comme ça l'histoire. Et puis il y a eu l'enchaînement de la guerre. 23 000 soldats ont trouvé la mort. Par maladie, au combat, 23 000 soldats ont trouvé la mort. 7 à 8 000 Français d'Algérie ont trouvé également la mort, tué par le FNF dans des conditions indescriptives que tout le monde sait. Et puis il y a eu 160 000, peut-être même plus, musulmans, qui ont été assassinés, notamment plus de 100 000 après l'indépendance. Tout cela a conduit, dans les années 61, à faire en sorte qu'un groupe se lève, que des officiers se lèvent, que des officiers prennent leurs risques, que des officiers risquent leur carrière, que des civils risquent leur carrière, pour faire opposition au FLN. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé, et on a perdu. On a perdu, et les vaincus ont toujours tort. Mais pour nous, nous avons au moins l'honneur de dire, nous nous sommes défendus. Est-ce que demain en France, compte tenu des circonstances, compte tenu de la situation actuelle de France, il se passera la même chose ? Et puis il y a surtout ce 2 novembre. De partout dans le monde, on peut se recueillir sur une tombe. Les Français d'Afrique du Nord, et notamment d'Algérie, ne peuvent plus, pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut aller en Algérie, et on n'est pas forcément toujours les bienvenus en fonction des endroits où l'on va. pas. Mais le pire de tout, c'est que la grosse majorité des cimetières d'Algérie ont été complètement détruits. Il faut y voir les carnages qui ont été faits, les saccages qui ont été faits. Les tombes ont été souillées. Les tombes qui étaient hier. Mais il faut savoir que les barbares ont laissé leurs descendants arriver sur le territoire national. Et de quoi demain sera fait, ça n'en sait rien. Donc c'est à tout cela dont il faut se souvenir. Et malheureusement, nous n'avons ici et en France que des stèles, dans des cimetières où l'on puisse encore se réunir. aussi, je voudrais que l'on y songe sérieusement, que l'on pense à tous ces morts enterrés, tous ces gens que l'on ne peut plus honorer, nos parents, nos proches, nos grands-parents. Je vous remercie de votre attention. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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